Lorsque Malraux a lancé l'idée des besoins de la culture, les Grenoblois, qui étaient animés, dirigés par Dubudou, je crois, qui était un maire PSU, rancardien, avaient lancé l'idée d'une culture pour tous très participative. Et donc Gaudimère était, je crois, directeur du musée de Grenoble à l'époque. Et c'est un type qui a mis les pieds en Afrique, un peu comme les uns les autres, c'est-à-dire mandaté par le ministère de la Coopération à l'époque, et qui se retrouvait confronté directement à la fois au marché, le marché du tourisme, le marché artistique pour le tourisme, et qui ont construit petit à petit une histoire de l'art contemporain africain. C'était lui devenu expert au ministère de la Culture, et on lui présentait nos photos. Alors là, il y avait tout un... des échanges, je crois, des trottes d'images d'ailleurs, où Gaudimère a prépublié ses photos pour montrer effectivement l'évolution. Enfin, déjà, tu vois, il y a... Alors, pour moi, c'est hier, 80, mais pour la jeune génération, j'étais pas très jeune quand même, j'avais, je sais pas, 35 ans par là, oui, c'est ça. On était un peu lassé de ce qui se passait ici à l'époque, où il était très bouillon, 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 et qu'on avait envie de respirer ailleurs, et c'est comme ça que j'ai trouvé un territoire artistique, je parle pas de territoire géographique, de territoire artistique où on pouvait rencontrer des artistes de qualité avec lesquels on pouvait être en compagnonnage. Des artistes écrivains, hommes de théâtre, etc., et qui, par là même, par la pluridisciplinarité de leur nature, te faisaient rencontrer des plasticiens, des scénographes, des danseurs, des musiciens, ce qui n'était pas le cas chez nous à l'époque. À l'époque, on était quand même assez confortementés, mais en Afrique, au contraire, pas du tout. Ils étaient dans la pluridisciplinarité et très talentueux dans tous les domaines. J'étais étudiante au début des années 80 à Limoges, et il y avait le Festival de la Francophonie, et que j'ai rencontré beaucoup de personnes. Année 80, c'était très dynamique. C'est la naissance du Festival des Francophonie. Moi, j'ai été en 84. C'est 84, tu vois. Comme ils tripotent la main, oui, mes annulés, continuez, c'est fort, bien fait. Et c'est en 84 qu'on s'est rencontrés avec la nouvelle directrice, la première directrice, Monique Blain, qui nous a accompagnés à Brazzaville pour assister à des spectacles. Ça correspondait tout à fait, effectivement, à l'époque. Oui, à cette époque où on avait un autre regard sur l'Afrique. Ce nouveau regard, il a mis 20-30 ans avant de se matérialiser dans les faits concrets ici, dans les attitudes, dans les comportements relationnels. Mais est-ce que le succès, par exemple, de Fartoff vous a aidé en même temps à échanger ? Forcément. Forcément, parce que là, Jean-Pierre Nerkam avait mis en scène en attendant Godot de Samuel Beckett, que ce spectacle avait beaucoup séduit le ministère des Affaires étrangères, qui nous avait envoyé, dans un premier temps, aux USA, dans les universités américaines. Et l'année suivante, fort de ce travail, efficace, le secrétaire d'État de la coopération, je crois que c'est le secrétaire d'État à l'époque, nous avait envoyés dans des capitales d'Afrique francophones. Et donc, on avait fait une tournée « Fartoff » en 82, en 1882, sur donc, Brazzaville, Lomé, Cotonou, Abidjan. On a été assez étonnés de découvrir qu'il y avait un autre théâtre de langue française en Afrique, qui nous a étonnés de par sa vitalité et sa pertinence et son impertinence aussi vis-à-vis de la langue. Dans le cadre de la tournée, on a rencontré des gens tout à fait étonnants, notamment un à Brazzaville, au Congo, qui s'appelait Soni Laboutansi, qui nous a fascinés, mais à un sens assez étonnant. Nous nous sommes engagés à ses côtés, à cette époque-là, c'était en 82, à la fois pour l'accompagner dans une démarche de travail théâtral. Il avait une compagnie de théâtre qui s'appelait le Rocadouzou Théâtre, à la fois dans un esprit de coopération, on va dire, puisque c'était à l'époque le sens du travail qui nous a menés là-bas, mais aussi pour des intérêts très personnels, des intérêts artistiques, on rencontrait là une personnalité de très haut niveau qui était en train de travailler la langue française, la dramaturgie française avec un nouveau regard, une attitude extrêmement irrévérencieuse vis-à-vis de la langue française, pertinente, et il a laissé peu de traces parce qu'il était précurseur et comme ça arrive souvent, nul n'est prophète dans son pays et que c'est aujourd'hui d'ailleurs, 20 ans après sa mort, que son nom réapparaît d'ailleurs et le théâtre de Soudé-la-Boutensi sera à nouveau sur les sept, j'en suis persuadé, en tout cas les romans et sa poésie, oui, considérablement. Alors, de ce fait-là, c'était en 82, moi je me suis engagé dans cette démarche-là, à ses côtés, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis je me suis intéressé au théâtre africain de langue anglaise ou de langue nationale puisque l'Afrique est quand même riche en langue et donc ça m'a amené à travailler au Nigeria avec un grand écrivain qui s'appelle Amos Tutuola et parallèlement à Bordeaux, on créait des échanges artistiques, les compagnies de théâtre venaient à Bordeaux, il y avait à Bordeaux parce que comme il y a une très grosse diaspora africaine, on pouvait associer ce travail de là-bas avec le travail d'ici par des manifestations qui se sont appelées à l'époque, on a créé des automnes africains, des nuits africaines, on s'associait à des manifestations comme celle de Pessac ou à des communautés africaines ou alors beaucoup plus récemment avec l'Union des travailleurs sénégalais, on a travaillé avec les fameuses pagneuses, les artistes femmes africaines à leur monde, justement. Vraiment, ça a été pour nous une révélation, révolution parce qu'on a été quand même à l'époque aux dramaturges formidables, Beckett évidemment, Ionesco, Jean Genet, des gens dignes d'intérêt mais qui, à cette époque-là, ils étaient déjà eux, quelqu'un génère, à ce moment-là où Fartoff m'a dit écoute, on ne peut pas t'accompagner sur des projets aussi rouges, tu devrais créer ta propre structure et c'est comme ça qu'est née donc migration culturelle. Et parlement, on a rencontré plutôt les artistes plasticiens. Pour beaucoup d'entre nous, à l'époque, l'art contemporain africain était réduit à l'art d'aéroport, comme on dirait, mais était en train de naître l'art contemporain et puis la mondialisation est venue au fur et à mesure et l'art contemporain d'Afrique est devenu à part entière un art de référence aujourd'hui. C'est complexe parce que ça tient à la fois du partage avec l'autre et de l'envie que l'autre à m'offrir ou à communiquer son art. Ça peut être un poème, ça peut être une photographie que tu prends de l'autre ou ça peut être un achat que tu fais d'une oeuvre. C'est un partage parce que tu ne veux pas comment dirais-je quand tu es sur ce continent-là, tu l'as vécu toi, tu ne peux pas revenir chez toi sans avoir la trace matérielle de ce que tu as vécu. On est d'accord. Tu es plein de la mémoire de ton voyage, ton séjour, d'autant que moi j'ai toujours travaillé en Afrique et je n'ai jamais été touriste en Afrique. Jamais. J'ai toujours une relation professionnelle avec le continent africain ce qui fait que j'ai un autre regard sur les êtres que celui du touriste. Et je déteste la fameuse formule j'ai fait le Rwanda, j'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, comme si c'était une possession. Par contre, je ne peux pas rentrer les mains vides. Tu as par exemple le marché des fétiches. Alors j'arrive au marché des fétiches avec un ami. Non, elle n'est pas là. Tu es trompé de boîte. Oui, exactement. Marché des fétiches. Exactement. J'aime bien les boîtes. Voilà. Le marchand de fétiches, il a ses fétiches. Enfin, les fétiches, c'est quoi ? C'est des plumes, c'est des ongles, des crânes de singes. Et puis, le type, le marchand de fétiches, il a la pipe. Et moi, je suis complètement fixé par sa pipe. C'est ça qu'il m'a dit. Je lui ai dit, mais c'est vous qui l'avez fabriqué. Oui, je vous dis. Donc, vous pourriez peut-être, en fabriquer une autre. Il me dit, mais bien sûr. Je vais dire, non, vous pouvez vendre. À la fois, tu es dans la relation avec l'autre et tu es dans une espèce de jeu aussi, un jeu marchand. Donc là, on est au marché. Comme tu vas au puce à Saint-Michel, tu es au marché. C'est pareil, la relation avec le coiffeur. Tu as vécu ça. Tu passes devant un coiffeur, tu as la pancarte. La pancarte, elle est avant. Exactement. Et le gars, il dit, pourquoi ? Parce que dans l'heure qui suit, avec les 20 euros qu'il a gagnés pour ça, il va dire au peintre d'à côté, tiens, pour 5 euros. Dans notre esprit, c'était, ça l'est toujours, évidemment, par rapport à l'association MC2A, de construire un projet avec un artiste qui va venir en résidence, etc. D'où les photographies, par exemple. Je suis allé chez eux, dans leur laboratoire, dans leur atelier, au Mali, tu es peut-être un étoile, chez Malik Sidibé, donc j'ai pu acheter comme ça des oeuvres à l'artiste lui-même aussi. Je veux dire, c'est leur métier aussi. Ils sont marchands de leur oeuvre. qui a été la coqueluche justement de la France au cours des rencontres d'ailleurs de photos de Bamako. Il est connu pour avoir, dans les années 60, illustré la vie quotidienne à Bamako, sur le fleuve. Notamment, ce qui est assez exceptionnel, c'est ce type de photographie qui représente des jeunes baigneurs sur le Niger. Ce type de photo peut être faite aujourd'hui, mais pendant très longtemps et même, on peut même se demander si la place du corps dans la société africaine n'est pas forcément la même qu'il y a 40 ans. Je crois qu'il y a une évolution qui n'est pas forcément positive. Et donc, c'est Mamadou Konaté. Lequel Mamadou Konaté avait un studio. Parce que la photographie en Afrique est née des studios photographiques où les gens venaient se faire photographier, habillés le jour de leur mariage avec leurs copines, de leurs copains. Et après, les photographes sont devenus des créateurs. On le voit bien avec Mamadou Konaté qui est le même artiste qui est l'auteur des deux photos qui est dans la création. Ça, c'est un autoportrait. Il a fait une série d'autoportraits en résidence. Là, c'est une photographie qui est inventive. On n'est plus dans l'activité du portrait. Il reprend les codes et les objets de la photo posée justement en costume. Oui, on se mettait en salle. Parce que là, il y a un décor qui est posé derrière, un siège et lui est enroulé dans cet espèce de grand tissu qui est enfin, tu crois, une couverture, une descente de lit. Exactement. Alors, celle-là, elle est signée d'un très grand artiste photographe sud-africain. Et après, quand il y a eu les conflits armés pendant l'apartheid, à la fin de l'apartheid, les photographes qui soient noirs ou blancs avaient à cœur d'aller vers ce conflit pour témoigner vis-à-vis du monde entier. D'abord, ça les a en oubli, je crois, parce qu'ils sont allés très très loin dans la relation à l'autre et à l'homme. C'est devenu des défenseurs des droits de l'homme. Alors qu'au départ, ils étaient agents de communication, agents du capitalisme, etc. Et là, par exemple, quand on voit cet enfant avec ce petit porc blanc dans ses bras, ça en dit long sur le rapport entre noir et blanc. Et la petite photo, c'est une photo d'enfance quand j'étais à l'école primaire dans une fête de fin d'année. Moi, je ne me rappelle pas du tout, je n'ai aucun souvenir de ça. J'ai participé à une fête où on était habillés en pyro. Et ma partenaire, c'était cet enfant noir dont je ne sais rien d'elle, d'ailleurs. Mais cette image, elle me restait peut-être un peu collée à la peau de par mon nom. Le noir, ça peut vouloir dire soit que le premier, le noir, était un peu poivreau, peut-être. Il était noir, comme on dit, soit parce qu'il était charbonnier, peut-être, on va savoir. Soit, il était sombre de caractère. Il broie du noir. Il broie du noir. En tout cas, le nom me sert, l'accueil aux frontières a toujours été positif par mon nom aussi. Il y a beaucoup de sympathies naturelles qui viennent parce que je m'appelle le noir. En général, le douanier me dit moi je m'appelle le blanc. Le déclic, c'est toujours pareil. C'est comme en littérature ou en dramaturgie. Tu vas t'affronter ou te confronter, je ne sais pas comment expliquer, dire à des œuvres d'artistes africains qui te renvoient une image de l'art un peu inédite pour toi, en tout cas, qui t'interroge. Et ça renvoie aussi à leur art traditionnel. L'expression du masque, l'expression de l'œuvre traditionnelle africaine, après reprise en compte par des plasticiens, des peintres contemporains africains, cette obligation de regarder l'Afrique avec un autre regard qui m'a profondément impressionné. et ça, ça continue à me perturber. Moi, j'ai toujours eu un rapport affectif avec l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre, elle est là aussi parce qu'il y a une émotion transmise, il y a quelque chose qui s'est passé entre l'œuvre et moi, que ce soit une œuvre traditionnelle comme celle-ci ou que ce soit une œuvre d'art contemporain. Alors celle-là, c'est la première. On ne connaît pas leur nom, mais est-ce qu'il est revendiqué aussi ? Voilà, ça. Il y a toute une pensée aujourd'hui qui consiste à rechercher les noms des écoles parce qu'en général, ce sont des écoles d'art autour d'un village, dans un village, je veux dire, autour d'un maître, d'un maître, d'un maître. En général, ce sont des œuvres qui ont été travaillées pour le touriste, même celles-là, sûrement. Elles n'ont pas été utilisées dans le rituel. Par contre, lorsque tu vas acheter une œuvre, comme c'est le cas de celle-là, à une vente aux enchères d'un monsieur qui avait été gouverneur de la France en Afrique dans les années 20, donc tu es sûr, là, que l'œuvre que tu achètes à la salle des ventes, elle est datée, donc elle est originale. Celle-ci, qui est une œuvre nigériane, c'est une œuvre qui date de 1970 et les experts appellent ce type d'œuvre l'art deuxième génération. C'est-à-dire que la première génération, mettons, ce sera dans les années 20, 30, et la deuxième génération, c'est dans les années 70, parce que les colons, les coopérateurs, les gens de la coopération s'intéressent à l'art traditionnel, alors on va fabriquer, on va reproduire des œuvres. Mais elles sont reproduites avec une qualité exceptionnelle. Ce sont des œuvres à l'identique, mais ce sont des copies tout à fait remarquables et on peut même dire que ce ne sont pas des copies, ce sont des recréations. Donc respectons aussi l'artiste, on n'est pas dans le copier-coller. Tu vois, on te montre dans cette corne, tu peux le marabout, enfin voilà, le sorcier ou le prêtre va y mettre des produits pour, voilà, on va remettre ça sur la tête du crâne et puis là, dans le ventre, on va mettre des produits, voilà, etc. Enfin voilà, tout ça, c'est... On va charger l'œuvre. Ce qu'on appelle, on charge la pièce. Et comment tu as fait ce lien justement qui n'est pas toujours évident entre les arts premiers africains et un art en rêvant contemporain ? Il a un peu la même fonction qu'ici l'artiste, c'est-à-dire qu'il interroge la société, il interroge l'individu, il interroge l'inconscient, il déstabilise, il pose problème politiquement, artistiquement, à tous les sens du terme. Tu vois, Sokeïdor, qui est un Togolais que Bernard Ouvrard a très très bien connu puisqu'ils ont été en échange très longtemps, Sokeïdor, on l'a connu, à l'époque où Iadema a présidé d'une manière fasciste et dictatoriale le Togo, il était peintre de murs mais peintre de revendicateur, c'est-à-dire qu'il écrivait des slogans contre le pouvoir en place. De résistance. Un peintre de résistance. C'est-à-dire, une des fonctions de l'artiste d'être dans la rébellion, etc. Tout simplement aussi, il y a le fait que, d'abord, on est dans une toute petite période de l'histoire avec un grand âge, c'est-à-dire que, là, tu parles et on parle de cette tranche entre les années 60, années des indépendances, après, de 60 à 80, 90, les époques, l'époque néocolonialiste et maintenant, l'époque de la mondialisation. Et on va rentrer dans un grand barnum, on est dans un grand barnum où chacun, à la fois, c'est la démerde, c'est donc le libre-échange et à l'intérieur de ça, chacun a ses outils. Et les Africains ne sont pas les moins démunis, je dirais. Actuellement, à Venise, il y a un commissaire d'art africain. Aux USA, ils sont très implantés. Les artistes africains, ceux qui ont effectivement de la grande valeur universelle, ils sont actuellement partout. Voilà, et dans 100 ans, qu'est-ce qu'on dira de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui ? On dira, ça a été un moment de l'histoire courant, voilà, ça y est, c'est passé, quoi. Là, je pensais à Béatrice Hazard et l'œuvre que tu as derrière toi. Donc, elle m'a dit, je suis en train de travailler sur les cartes postales, la vision de la femme africaine dans les cartes postales. Il y a donc 13 langues, il y a les Zoulous, tu as les... Enfin, les Zoulous, quand on disait, dans mon enfance, les Zoulous, c'était comme les Indiens d'Amérique. C'est aussi ça que nous apportons aujourd'hui à l'Afrique, c'est la reconnaissance de grandes ethnies africaines. Il y en a des milliers qui sont profondément riches. À la fois, le regard de l'artiste européen sur l'Afrique et le regard qu'ils portent eux-mêmes sur eux, les chalets s'en basent. C'est quand même un travail d'autocritique. On peut effectivement dire qu'il est dans une prison, mais il a quand même un regard critique sur lui-même et sur l'Afrique. Oui, et puis il dit, si je veux combattre ou me battre dans ma société sur les sujets très prégnants que sont effectivement la dénonciation du génocide en Afrique, le Rwanda, etc., il faut que je l'inscris dans un cadre que les Occidentaux vont comprendre. Sinon, ils ne vont rien comprendre. Le point de départ, ça a été la peinture de Hélène Delpra avec qui on avait travaillé il y a 25 ans sur une pièce de Shakespeare adaptée par l'écrivain congolais Sonny Laboutansi. La pièce s'appelle La résurrection rouge-blanche de Roméo et Juliette. Elle s'est retrouvée centrale dans l'appartement. René Buteau, c'est l'époque entre les deux guerres et l'époque où la France est une nation colonisatrice et où Bordeaux est un grand port lié au continent africain après avoir été bien en amont responsable de la traite négrière. Donc, quelque part, le Bordeaux, ce Bordeaux un peu traditionnel, historique, mais au travail de grands artistes comme Buteau, se raccroche dans l'espace. Bernard Ouvrard, par exemple, le bien connu. J'ai acquis des œuvres à Emmaüs. C'est un joueur de banjo. Apparemment, banjo, c'est des Noirs américains. On retrouve dans Emmaüs, puisque Emmaüs est le grand grenier des Bordeaux, qui se retrouvent là. C'est ça qui est marrant, d'ailleurs. Par exemple, Bruce Clarke, on va dire, il a une triple nationalité, Bruce. Il est à la fois africain du Sud, il est anglais de par sa famille et il est français de par ses convictions et son cœur. C'est un garçon assez exceptionnel, Bruce Clarke. Mais il n'a de cesse de dénoncer les exactions de la France en Afrique. Il fait partie de cette mouvance-là. Et puis, d'autres africains comme Diane Channel, qui est une... qui est une franco-sénégalaise. J'ai d'autres oeuvres beaucoup plus importantes de Diane qui sont assez intéressantes. Ou des oeuvres de Bordelais qui sont très liées au métissage, à la mixité et à l'hybridation. Alors, comme par exemple Crapot, on ne le voit pas bien parce que sûrement qu'il peut avoir un gonflé avec la caméra. Isidore Crapot avec lequel on a travaillé au Sénégal dans le cadre d'un projet qui reliait le groupe des cinq avec nous. Ou Jean Lascoum qui lui s'intéressait, qui s'intéresse toujours d'ailleurs, au monde de la boxe, amateur en général. C'est le monde des... Je ne dirais pas des exclus, mais de beaucoup d'immigrés, d'enfants d'immigrés, des Turcs, des Maghrébins, des Africains. Oui, là-haut, à Somalie, c'est un gagnant de très très grande qualité. Souvent, les amis disent « Oh là là, on dirait, on dirait Bacon. » Richard Serres, avec lequel on a travaillé sur le continent africain puisque Richard a été, a eu une résidence d'artiste en Afrique. « Bordeaux étant cette ville, ce port négrier, je pense que dans notre inconscient collectif, on véhicule un certain nombre d'images comme ça, représentatives de notre passé, notre histoire commune à Bordeaux, au Bordeaux. Ce monde noir, cette Afrique-là, réapparaît dans notre quotidien. Opus à Saint-Michel, par exemple. Les plaques des rues de Bordeaux, les noms des rues, cours Balgueris-Sutenberg, vont apparaître sur un médaillon de maison, apparaissent au musée d'Aquitaine dans des œuvres d'art. Enfin, on est quand même baigné à Bordeaux de cette mémoire noire. Donc, il y a à la fois des pièces liées au commerce, par exemple, ça c'est du café, avec cette tête de nez, puisque, employons les mots, ou alors moi-même, quand je voyage, ça c'est un savon qui vient de Zanzibar, mais Zanzibar étant un mot magique dans l'histoire de la littérature française contemporaine, le mot Zanzibar était employé chez les dadaïstes, chez les surréalistes, comme un nom un peu surprenant, Zanzibar, c'est un nom qui sonnait fort, qu'on a retrouvé dans l'œuvre de Guillaume Apollinaire, notamment, il parle du peuple, le peuple Zanzibar, il n'était jamais allé Apollinaire, mais pour les cèdres, voilà, ou alors, les cachous, les petits cachous noirs aussi, ou des, tu vois, et ça, ce n'est pas si vu que ça, on en trouvait il n'y a pas très longtemps, encore, la cliquide et l'ébène, ou alors des objets, tu vois, qui sont liés à, oui, au cirque, au monde de, au zoo, aussi au monde du jeu, du monde de l'enfance, tu vois, il marche, alors, voilà, ou cet objet-là, que j'ai acheté au Kenya, c'est un lion, il était équipé d'une pile, c'était donc un jouet d'enfant, des années, je ne sais pas, moi, les années 50, peut-être, en ailleurs, obligé, à trouver ça, je suis dans l'étiquaire, ou alors, ça, c'est l'art traditionnel, ça a été très populaire dans les années 50, 60, en France, des petits objets, ou des objets facsimilés, quand j'étais enfant, mon père m'a mené au place des Cancours, à l'exposition coloniale, tu avais donc les stands du Maroc, stands d'Algérie, stands d'Afrique, et les stands africains étaient tenus par des pères, des pères, des missionnaires, avec leur grande tenue de missionnaire, etc. Un enfant de Bordeaux n'a pas le même, enfin, de ma génération, n'avait pas le même imaginaire que l'enfant de Limoges, même, tu vois, pas du tout le même imaginaire, pas du tout, et je pense, ça, ça s'inscrit, et quand enfant, on lisait Tintin au Congo, on les essaie, je veux dire, on était complètement véhiculé dans une idéologie colonialiste, donc je veux dire, après, il faut s'en sortir, on s'en sort comme on peut, intellectuellement, humanement, politiquement, mais il faut s'en sortir, sinon, sinon, ben, c'est le fond national, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans... Mais, ceci dit, on est plein d'ambiguïté, je crois que on a tous des réflexes, on est marqué, encore une fois, pour l'éducation, on est marqué pour notre histoire, et c'est... Il faut aussi lutter contre soi-même, je veux dire, il ne s'agit pas non plus de se refouler, de refouler les sentiments, de refouler sa formation, de refouler, il faut aussi accepter d'être ce que l'on est. Le fleuve, pour moi, ça a été très important dans mon histoire, parce que, en 90, on a, avec justement Sonny Laboutansi, avec l'artiste congolais dont je parlais tout à l'heure, on a créé un projet, dont il y a une trace ici, si tu vas voir, on a créé un projet qui consistait à remonter le fleuve Congo pour aller vers, dans des villages, vers des populations qui étaient exclues de l'action culturelle, on va dire, territoriale, par le fait qu'ils étaient isolés, ils étaient complètement isolés dans la forêt d'Afrique centrale, donc du Congo, du Congo à l'époque, il y avait un autre Congo qui s'appelait le Zahir, et, il s'appelle maintenant le Congo, à la fin du Deux-Montboutou, quand le président de Montboutou a été démissionné, le fleuve a repris son nom d'origine, voilà, voilà, le projet fluvial qui s'appelait BBKB, des initiales de Bordeaux, Bangui, Kinshasa, qui est la capitale du Congo, ancien Congo belge, Kinshasa, qui s'appelait autrefois Léopoldville, et Brazzaville, et si tu veux, ces quatre villes, ces quatre ports fluviaux, et ça nous intéressait beaucoup à l'époque, et ça m'intéresse toujours, de relier cette histoire de Bordeaux à ces trois autres ports fluviaux, parce que Bordeaux c'est un port fluvial aussi, de toute façon, et donc j'ai trouvé qu'il y avait une autre relation que la relation colonialiste, que la relation politique, il y avait aussi une relation territoriale, fluviale, humaine des êtres, et donc on a créé ce projet, c'était un projet fabuleux, pendant un mois, il y a une centaine d'artistes, centaine d'artistes, ont véhiculé sur un bateau, sont véhiculés sur un bateau fluvial, énorme, dans lequel on mangeait, on dormait, et on s'arrêtait tous les jours, tous les deux jours, dans un village du fleuve, et on avait des rapports avec eux, sur la culture, sur l'art, sur la santé, sur la politique, et pendant un mois, en 90. Ah, ça devait être extraordinaire. On va dire que le fleuve, c'est un peu, il est, il a nourri mon histoire avec le continent africain, ça c'est indéniable. L'eau, le fleuve. Bon, Bordeaux, c'est quand même, voilà, c'est une ville atlantique. On est quand même une ville d'eau, c'est pas par hasard que dans le nom de Bordeaux, il y a eau. Sous-titrage Société Radio-Canada